Le top 14 va-t-il reprendre ? Sur quelles modalités ? Une saison blanche ? Et toutes les dernières informations à suivre en plateau et avec les réponses de notre expert Patou. Bonjour Patou, on est aujourd'hui. Vous, en tant qu'enseignement du Lourdes-Burne, aujourd'hui, pour vous poser quelques questions sur la suite du top 14. Et du Lourdes-Burne, du coup, ça ira ensemble. Donc, en premier, la question première sera la suivante. Le sport vous manque-t-il en général et plus particulièrement le rugby ? Alors, tout d'abord, en ce week-end, Pascal, je voudrais me rendre hommage à ce jeune joueur de 35 ans de l'Isère, qui s'appelle Prat, qui est décédé du coronavirus. Deuxièmement, oui, le rugby me manque beaucoup. Je suis supporter du loup, ainsi que de l'Alympique Lyonnaire en football, ça me manquait l'enquête aussi. Et du 15 de France aussi. Et du 15 de France. Ils nous ont fait rêver pendant le tournoi des six. Ils n'ont pas pu finir leur tournoi aussi. Oui, ça me manque énormément. Je voudrais rouvrir des matchs, aussi bien à la télévision ou au stade. Voilà. Bon, alors, rentrons tout de suite d'un vide du sujet, les dernières informations. Ce mercredi, les présidents des clubs professionnels et la Ligue Nationale de Rugby se sont réunis. Et ont pris, par vidéoconférence, bien évidemment, à cette période de confinement. Et ont pris les décisions suivantes. Si la saison, elle ne peut pas se finir, ça sera saison blanche. qui en repart à zéro la saison prochaine. On avait parlé durant cette réunion d'un bonus-malus-bonus pour les premiers clubs et malus pour les derniers. Et un barrage sera organisé, quoi qu'il arrive, entre le 5e et le 8e, et le 6e et le 7e, qui sont respectivement La Rochelle, Montpellier, Clermont et Toulouse en ce moment, pour pouvoir donner les deux dernières places restantes pour la Champions Cup de Rugby. Qu'en pensez-vous de ces deux décisions ? D'accord d'un côté, non de l'autre. Pour moi, il y a deux fois deux mesures. Très bien pour la Coupe d'Europe. Je suis tout à fait d'accord. Mais je ne vois pas pourquoi que le premier, qui est Bordeaux, le deuxième, qui est Loup. Ils sont battus parce que pendant les trois quarts de la saison, pour pouvoir garder leur place, le premier Bordeaux en tant que Tidors et le second co-leader, le Loup. Et on prend les deux d'eux-mêmes ? Et en Pro D2, pareil. Avec Lussap ? Entre le premier qui est Colombier, je crois, non ? Oui, Colombier et Lussap, les deux. Et le deuxième Lussap. Deux belles équipes de Pro D2, qui mériteraient largement leur place en top 14. Alors, moi, voilà ce que je propose. La Coupe d'Europe, c'est très bien. Par contre, ce que je ferais pour le premier et le deuxième, du moment qu'on fait des barrages pour la Coupe d'Europe, je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas une finale de championnat de France entre Bordeaux et le Loup. Ça ne va peut-être pas plaire à certaines personnes. Au stade de France, alors ? Au stade de France, oui. Deuxièmement, le dernier de top 14, je crois que c'est le stade français. Oui, c'est ça, le stade français. Voilà, c'est triste, mais bon, c'est comme ça, ils doivent descendre pour moi. Et l'avant-dernier, Paris. Voilà, ils doivent descendre. Et l'avant-dernier doit jouer contre... Le deuxième. Le deuxième de Pro D2. Voilà, c'est tout. Il faut un peu de changement de temps en temps. Et puis, c'est pas que je veux critiquer les Parisiens, mais ils ont quand même deux équipes dans leur capitale en top 14. Déjà, le stade français, ça fait déjà quelques années qui ont des problèmes financiers. À l'époque, beaucoup ingénieux. On ne leur a pas fait de cadeau. Alors, toutes les fins d'année, on les embêtait au niveau... Oui, oui, c'est ça. Au niveau gestion de leur club, au niveau... Comment dire ? Au niveau... Faire paix financier, etc. Oui, voilà. Donc, il ne faut pas faire de cadeau non plus, là. Il n'y a pas de cadeau à faire, c'est tout. C'est comme ça, c'est comme ça. Ils sont derniers, ils doivent descendre. Et puis, voilà. Ça ne va peut-être pas plaire aux Parisiens, mais c'est comme ça. Ça aurait été l'inverse. Ça aurait été le Leloup qui aurait été dernier. On aurait fait pareil. Voilà. Donc, moi, j'estime que le stade français doit descendre. Voilà. Et que le premier du top 14, qui est Colomier, qui est une très belle équipe, qui s'est battu aux trois quarts de la saison... Il doit monter. Hein ? Pour monter en top 14, je ne vois pas pourquoi qu'il ne serait pas en top 14 l'année prochaine. Voilà. Et que le deuxième de Pro D2 doit jouer contre l'avant-dernier du top 14 pour avoir une place en top 14. Voilà. C'est tout. Parce qu'une place en top 14, ça se mérite. Voilà. Du moment où on est dernier, c'est comme ça. Voilà. C'est pour tout le monde, Paris. On avait des grandes équipes comme, à l'époque, comme Béziers, comme Narbonne, comme Nice. Qui ont totalement disparu. Des frères Bergero, Narbonne, Les Moines de Casse-Ponguero. Des grandes équipes qu'on n'entend plus parler. Des équipes comme Lavoult, avec Castan, les frères Canberra, Bergero, qu'on n'entend plus parler. Des équipes comme Romand, avec les frères de Bergero, qu'on n'entend plus parler. Une équipe comme Valence, avec Elie Sester, le pauvre qui est décédé, qu'on n'entend plus parler. Bourgouin. On a autre. Bourgouin, oui. La grande épopée avec les Marc Sessions, les Jandaudet, les Papets, les Malafoss, les Kassaï, Mazzy, Fred Grange, Théron, Yves Théron. Un grand deuxième, oui. On n'entend plus parler non plus. Je ne vois pas pourquoi Paris aurait deux équipes en top 14. Le stade français ne mérite pas sa place en top 14 actuellement depuis trois ans. Voilà, c'est tout. Ça me laisse, ça ne plaît pas à la fédération, mais c'est comme ça. Merci Paton, on a compris votre point de vue là-dessus. On a un peu dépassé les limites, mais bon, ce n'est pas grave, ça permet qu'on entend. La question numéro 3 va permettre de savoir le point de vue de Patou, si la saison doit reprendre et pourquoi elle doit reprendre ou non, selon vous, alors Patou. Alors pour moi, actuellement, c'est une chose qui est très délicate, reprendre la saison. On n'est pas encore sorti du confinement à cause de cette maladie qui a tué de nombreuses personnes. Je rends aussi hommage à tous ces gens qui sont décédés dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux. Donc il ne faut pas en parler tout de suite. Je remercie tous les soignants, les médecins, comme d'habitude. qui sont là. Et aussi, je souhaite un bon établissement à Sébastien Chaval et à Éric du Sautouard, à notre ancien Thierry du Sautouard, excusez-moi. Voilà, ancien capitale de l'équipe de France. Le meilleur joueur du monde en 2011. Voilà, tout à fait. Et puis Chaval, un des meilleurs deux ennemis en équipe de France et même mondialement. voilà, donc je leur souhaite un bon établissement et puis voilà. Alors du coup, quelle saison doit-elle reprendre selon vous ? Alors pour moi, quand le confinement sera terminé, je dis bien terminé, mais bien terminé, parce que quand on aura repris une vie normale, pour moi, ce ne sera pas avant le... entre le 15 et le 20 juin. Voilà. Donc, les joueurs, bon, devraient prendre quelques vacances, voilà, une quinzaine de jours pour en mettre la tête dehors. Et puis après, reprise des entraînements, il faudrait bien deux mois, deux mois et demi. Du coup, on allait vous la poser la question après. Bien deux mois, deux mois et demi. De remise en fond, de remise en fond. Et tout de suite, j'enclencherai avec, comme j'ai dit tout à l'heure, une finale Bordeaux-Loup au Stade de France. Donc, Patouillera, plus que c'est sans rage, je rappelle. Après, pour les autres équipes, pour la Coupe d'Europe, le barrage aussi. Voilà. Et puis, aussi, pour les deux premiers de la Pro D2, contre les... le deuxième de Pro D2, le deuxième de Pro D2 et l'avant-derrier du Top 14, faire un match pour savoir qui c'est qui reste en Top 14 ou qui c'est qui manque. Et moi, je serais même à me dire à la mettre enlevée de la finale au Stade de France, comme ça, il n'y aurait pas de truc de terrain neutre. Comme ça, c'est sur terrain. Oui, si on veut, mais bon, c'est pour les stades qui manquent. Parce que, on dit depuis deux ans que les clubs de Pro D2 sont vachement avantagés quand il y a le barrage. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça que je disais ça. Après, la question 4, j'allais vous la poser. Donc, vous nous avez dit deux mois et demi, à peu près, de remise en forme. Il faut bien ça parce que ce n'est pas en faisant un peu de sport à la maison dans son jardin. Ce n'est pas... Comme disait, j'ai écouté autre fois l'Olympique de l'année. Grégory Coupé. Grégory Coupé, mais l'édition. O.L. Nake System. Oui, O.L. Nake System. Grégory disait que les sportifs, même en faisant du sport chez eux, ce n'est pas ça. Il faut que tout se refasse. C'est mécanique, c'est un organisme intérieur. Il faut tout remettre en place. La musculation, la condition, l'envie de rejouer. Et puis, il y a beaucoup de contacts au rugby, beaucoup de... Il y a des plans... Et puis, on dit, il y a beaucoup de contacts. Comme Grégory Coupé disait en 5 gardiens de but, de l'Olympique de l'équipe de France. quand il plonge. Comme pour Anthony Lopez, quand il plonge, voilà, sur tous les gardiens. C'est pareil. Donc, moi, j'estime qu'il faudrait bien deux mois et demi de remise en forme, aussi bien pour le football, aussi bien pour le rugby que pour le football. n'importe quel sport d'ailleurs. Et d'ailleurs, n'importe quel sport. Même au basket, il ne faut pas croire, au basket, il y a des contacts aussi, au hand, il y a des contacts aussi, c'est pareil. Voilà. Du coup, je vous avais posé cette question. Bon, vous nous avez répondu en tant qu'enseign sportif, malgré que les techniques ne sont plus les mêmes qu'avant. Mais voilà. Notre cinquième question. Donc, alors là, cinquième question. C'est la dernière. on va demander à Patrick qu'il y a deux joueurs qui ont dit qu'ils arrêtaient leur carrière même si le championnat viendrait de la reprendre. C'est David Zirakajvi, 37 ans, le pilier géorgien de Clermont-Ferrand. Il a lancé un capitaine du groupe de l'ambématique capitaine de Julien Pruccelli à 39 ans qui avait été victime d'une commotion au mois de novembre dernier, il me semble et qu'il n'a plus rejoué sur les terrains suite à ses points. à cette commotion et les médecins lui avaient dit de ne pas reprendre tout de suite. Alors, comme ils fêtent leur fin de carrière, bon, on aurait préféré l'innovation dans le Michelin et dans le Germain pour l'un et l'autre. Mais un mot sur leur grande carrière en top 14 ? Ben, déjà, pour le pilier géorgien, actuellement, ce sont les les meilleurs piliers au monde. Avant, c'était les piliers bosques et les païonnais. Je trouve ce pilier vaillant, courageux, exemplaire, très bonne tenue en bêlée. Pour moi, ça a été un des meilleurs piliers du top 14. Je lui souhaite... Il a fait une reconversion dans le bâtiment, je crois. une bonne reconversion pour lui, je lui souhaite beaucoup de santé, voilà, et puis, une bonne retraite, une nouvelle vie à plaît le rugby. Pourquoi pas entraîner les piliers de Carnaux-Ferrand, pourquoi pas, voilà, relever le rugby Georgien qui n'est plus... Pourquoi pas relever le rugby Georgien parce qu'il y a de très bons joueurs en Georgie, très bons piliers, voilà, parce que la moitié de nos piliers en top 14 ou pro des eux sont de l'avant, parce qu'en France actuellement, on a des bons piliers, mais c'est plus comme avant à l'époque des Gérard Cholet, Ardol Alvin, Roberto Apparambord et puis d'autres, voilà, donc, voilà, donc, je lui souhaite beaucoup de bonnes choses, de bonnes choses. Et quant au capitaine de votre équipe, Julien, pour équipement ? pour Julien, on sait qu'il va rester au loup en train pour entraîner la touche, mais... C'est très bien, pour moi, pour moi, meilleur sauteur du top 14, du top 14, dans l'histoire, a été le meilleur sauteur du top 14, durant des saisons, durant des saisons, d'ailleurs, je regrette qu'on ne l'ait pas mis plus souvent à l'époque en équipe de France. C'est une sélection, si... Oui, bon, il a fait des sélections, oui, mais on ne l'a pas vu beaucoup en équipe de France, très peu. C'est un joueur exemplaire, un bon capitaine, très bon sauteur, et puis, il sait ce qu'il veut, voilà, il veut la gagner, voilà. Choc-pac, il veut la gagner. Voilà. Et puis, exemplaire, tu es très gentil quand on le voyait. Voilà, quelqu'un de très exemplaire, et quelqu'un d'exemplaire qu'on le voit après les matchs, sympathique, voilà. Bon, ben, j'espère que tout ira bien pour lui, et puis, une bonne retraite à lui, ça. Oui, une bonne retraite à lui, et puis, pourquoi pas, entraîner la touche, voilà. Bon, ben, qui sait qu'on est actuellement en touche ? C'est lui, du coup, depuis cette saison. Oui, depuis que Karim est parti, avec l'équipe de France. Il était entraîneur-joueur. Voilà, lui aussi, très bon joueur, Karim. Voilà, très bon deuxième ligne. C'est eux qui ont fait remonter le monde en top 14. En top 14. C'était les deux sauteurs, si on s'en rappelait. Et puis, aussi, dans les anciens, des joueurs comme Brudy, je ne sais pas ce qu'il va faire. J'adore beaucoup ce joueur, aussi, voilà. Il n'a pas eu de chance. Il n'a pas eu de chance, parce qu'il a été blessé pendant plus de deux ans. J'aurais exemplaire, aussi. C'est des joueurs comme Brudy, comme Julien. C'est des joueurs conducteurs sur le terrain. Voilà. Je ne regarde pas s'il a joué à Toulon ou s'il joue au Loup. Pour lui, c'est pareil. Sur le terrain, il joue pour son équipe, pour son Bayou. Voilà. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime au Loup. Il y a des sports comme le football, où ils prennent juste le pognon et ils s'en foutent. Exactement. Voilà. C'est ça que je reproche entre le football et le rugby. Professionnel au rugby, mais pas pourri. Comme le foot. Ça plaît, ça plaît pas à certains, mais c'est la vérité. Donc, voilà, l'interview est terminée. Merci, Patou. Je vais dire un petit mot à la fin. J'ai une première fois resté chez vous. Oui, c'est ce que j'avais dit aussi. Respectez bien le confinement, c'est comme ça qu'on s'en sortira. Je vois des gens qui ne respectent pas, on voit sur les réseaux sociaux, etc. C'est malheureux. C'est triste de voir ça. Je suis désolé. Et puis, on va remercier tout le personnel de santé. Oui. Les pompiers, les policiers. Oui, et puis, notre président de la République, Emmanuel Macron, un grand 5, ainsi son premier ministre qui font tout. Voilà. Et les professeurs qui permettent aux élèves de suivre les cours qui se démènent aussi comme ils peuvent. Voilà, pour les écoles, les enseignants qui font beaucoup de choses. Voilà. Et puis, s'occuper un peu mieux de nos personnes âgées parce que je trouve ça inadmissible. Voilà, le nombre de décès qu'il y a. Voilà. Qu'il n'y ait pas de traitement pour ces gens-là. Non, mais voilà, ce n'est pas le débat politique, pas tout. Non, ce n'est pas un débat politique. voilà, c'est comme ça. Je souhaite que le maximum de personnes âgées s'en sortent de cette maladie et que nos croches personnes âgées, s'ils non, s'en sortent et qu'ils puissent nous donner l'affection qu'ils avaient. Rien à voir avec la politique. Voilà, je reviens. C'est rien à voir avec la politique. Moi, la politique, je n'en fais pas. Allez, merci Patou. Moi, ma politique, c'est le sport. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve en plateau une prochaine pour une interview peut-être pour le retour du top 14, les amis. Allez, salut. Qu'est-ce que je n'ai pas dit à la prochaine sec.